et bien bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui ça va être dédié donc à la e30 on l'avait laissé de côté pendant x années on a c'était ma première vidéo que j'avais fait au château donc aujourd'hui on va s'en occuper donc on va faire une vidange parce que il y aura un petit rassemblement d'ici deux jours donc je voudrais qu'elle soit prête donc voilà donc j'ai prévu donc tout ce qu'il fallait aujourd'hui donc l'huile les filtres les bougies j'ai tout changé ça et je vais peut-être changer l'inox pour mettre un full tube pour que le six cylindres s'exprime un peu pour ce jeudi de l'ascension donc donc voilà bon qu'est ce que je voulais dire d'autre pas grand chose dans cette vidéo donc il y aura donc un petit bout de la vidange pas vite fait je veux faire ça même en rapide et puis donc il y aura le rassemblement et puis il y aura un petit briefing aussi pour le stage de pilotage du fiston donc qu'il a fait pourquoi parce que il aime les bm il est un peu comme moi et il veut acheter une bm mais j'ai dit propulsion qui dit propulsion qu'il dit stage donc on l'a emmené faire un petit stage c'est assez rigolo donc il y aura quelques vidéos pas de quelques virages vous verrez vous même donc il vient d'avoir le permis il n'y a pas longtemps et puis donc qui s'est initié donc au stage pilotage de drift vous verrez ça allez bon on va attaquer ça gentiment c'est parti on 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 voilà le filtre à huile est là, de nouveau il est là, graisser le joint, graisser le bord du joint ici là, pour le mettre bien contrôler que ce soit les mêmes, vous le mettez à plat sur les deux comme ça là, bon c'est pas super pratique là dessus, parce qu'en fait il est derrière l'échappement donc j'ai mis pas mal de chiffon, super pratique, heureusement que l'échappement il y a une fente entre les deux là, on va passer la clé à sangle ici au milieu, voilà, allez je vais remonter ça voilà la vidange, la vidange est finie là, on est bon, on n'a plus qu'à mettre l'échappement et puis on sera voilà, on va remplacer l'inox qui a là, un bel inox, vous pouvez écouter le bruit de celui-là, donc vous pouvez écouter le bruit de l'inox et puis après on écoutera le bruit avec le foodtube, alors ces deux tubes, il n'y a rien d'extraordinaire ça reste assez discret c'est un petit boom allez, on va aller mettre ces deux tubes bon voilà, sinon je suis inox, donc remplacer par les deux tubes, bon esthétiquement c'est pas chouette c'est typiquement c'est pas, c'est pas jojo, mais après au niveau du bruit on n'est pas si mal ah l'inox, ça il est pas mal non plus celui-là, il est bien fini, je trouve qu'il est propre, vraiment propre donc là au niveau au son, c'est plus la même musique non plus attention les vélo, c'est plus la même là bon il n'y a plus qu'à maintenant il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à aller au rasso, on est prêt là vidange, échappement, faire un peu de bruit c'est pour le fun, je ne roule pas tous les jours comme ça j'ai l'inox on va essayer de chauffer un petit peu là on va aller faire chauffer un petit peu pour écouter le son mais là ça change tout avec l'inox, je n'ai pas ça bon voilà, notre température, on n'est pas en mal ça fait déjà un petit quart d'heure, vingt minutes qu'elle chauffe là je vais vous faire montrer la sonorité, là c'est autre chose je choisis une demi-goule, bon allez ah de dieu, de dieu, à Sicilien bon allez, on va se retrouver là-bas c'est parti mon kiki bon ça y est, on est arrivé à Longville, au rasso donc ça y est, après une petite heure de route, une heure de route, ça y est, on y est donc là, devant là aïe, 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 aïe ah là là, ça commence bien bien allez, je vous filmerai deux, trois voitures en même temps on va se faire ça gentiment allez 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501